Est-ce que vous comprenez ? Il n'était pas en position de faire les directs et tout. Depuis hier, Azizel a été entendu, a été arrêté. Est-ce que vous comprenez ? Voilà, depuis hier. C'est les nouvelles qui sont là. Maintenant, qui a comploté tout ça ? C'est Nama Bouaké. Nama Bouaké et sa clique. Et Tiesco ont porté plainte contre Azizel pour diffamation. Est-ce que vous comprenez ? C'est-à-dire, c'est le monde qui se fout de la charité, au fait. Est-ce que vous comprenez ? C'est pour ça qu'on dit toujours, quand quelqu'un te rate, il ne faut pas le rater. Parce que si tu l'as raté, cette personne-là va te faire mal. Parce que c'est la méchante personne qui peut faire ce que Nama Bouaké. Ce que, comment dirais-je, Tiesco ont fait là. Il faut être méchant foncièrement pour faire ce qu'ils ont fait. Il faut être méchant foncièrement pour avoir divisé Mana déjà confirmé et Didier Congélateur. Et venir le jeter aujourd'hui au village, comme ils ont fait à Didier Congélateur. Il faut être méchant. Est-ce que vous comprenez ? Donc, quand quelqu'un est méchant, quand une personne est méchante foncièrement, peu importe ce que tu vas faire à cette personne-là, elle n'aura jamais de conscience. Elle ne va pas comprendre qu'elle est méchante. Toi, tu lui donnes de la gentillesse, de l'amour. Fadi Koubata, je le dirai, s'il vous plaît. Tu lui donnes de l'amour. Et cette personne-là, en retour, continue à te montrer sa méchancité. C'est ce de Thiers que je n'ai jamais compris. Je suis content aujourd'hui parce que Lolo Beauté a compris. Lolo Beauté a compris qu'elle était un élément que les gens essayaient de saisir dans cette histoire pour empirer la situation. Parce qu'elle a de l'audience. Lolo Beauté, qu'on le veuille ou non, elle est un nom. Est-ce que vous comprenez ? Donc, il s'est servé d'elle. Heureusement qu'elle a compris, elle s'est retirée de tout ça. Dieu merci pour elle. Mais vous voyez comment l'homme peut être méchant. L'homme peut être méchant jusqu'à un point. Je ne comprends pas. Tiesco qui a séparé Didier Congélateur de Manadja. Est-ce que vous comprenez ? Et aujourd'hui qui a gâché la vie de Didier Congélateur. Il se permet aujourd'hui, parce qu'Az Diesel est sur les réseaux sociaux. Az Diesel fait les vidéos. Pour défendre la justice. Eh bien, c'est Az Diesel. Sans hésiter. Ils le prennent, ils le déposent là-bas. Est-ce que vous voyez ? Pourtant, Manadja confirmé. Manadja confirmé pouvait porter plainte. Jusqu'à Az Diesel. Ties-ce qu'on n'allait jamais sorti. Manadja confirmé pouvait porter plainte depuis l'aéroport. Tiesco ne pouvait pas passer l'aéroport. Il ne s'est pas fait ménotter. Est-ce que vous comprenez ? Mais malgré la méchanceté à outrance qu'ils ont affigé à Manadja confirmé, il n'a jamais porté plainte. Il a toujours dit, je laisse pour moi Dieu. Je laisse Dieu agir à ma place. Vous allez voir, là, on doit tomber sur vous. Il ne vous a rien fait. Pourquoi vous faites ça ? Combien de fois Manadja est venu pleurer sur les réseaux sociaux ? Parce que vous lui avez fait du mal. Vous l'avez blessé. Est-ce que vous comprenez ? Mais aujourd'hui, malgré que Tiesco et sa clique, ils se sont tirés d'affaires de cette histoire-là. Malgré ça, ils ont le courage encore d'aller porter plainte pour diffamation. I don't understand. Partagez le direct. Invitez vos amis, s'il vous plaît. I don't understand. Avec la méchanceté. Non, je suis dépassé. Comment aller porter plainte pour Tiesco ? Toi, Tiesco, tu es un poisseux. Tellement poisseux que ton visage même est pas terre. Même les personnes qui pouvaient t'apporter un peu de grâce, ces personnes ont pris ta poisse, sont bâties avec. Ceux qui se sont pris plus tôt ont eu la chance de se tirer de tout ça. Donc aujourd'hui, vous allez porter plainte pour Tiesco et à Diesel pour diffamation. Mais si on va parler de diffamation, mais vous, ce que vous avez fait à Managa confirmé là, toi, tu penses que toi-même, tu as l'avoir le courage d'aller porter plainte. C'est même que quoi ? Tiesco et à Diesel, c'est enfant de quelqu'un. C'est enfant de quelqu'un que tu prends, tu te déposes. À cause de quoi ? Pour diffamation. Toi, Namah Boaké. Moi, ton histoire là, je ne comprends pas trop. Je ne sais pas ce qui vous lit, quel arrangement vous avez fait entre vous là-bas. Jusqu'en, pour finir, vous avez commencé à vous casser les papos entre vous. Mais allez-y porter plainte entre vous là-bas. Parce qu'on a vu les collants percés ici, qui ont été jusqu'en Côte d'Ivoire, qui ont été reçus, qui ont mangé dans la poche des gens. Tout ça là, vous avez quitté dans le sang, vous avez cassé les papos ici, vous avez déchiré les cellules ici. Mais, qui a parlé dans ça ? Vous voyez comment votre méchanceté n'a pas les limites ? Et c'est comme ça que Dieu va continuer à vous mettre à mieux. Toi, tu es ce que tu sois là, tu chantes. Si moi, il dit que tu ne chantes pas bien, j'ai menti. Tu chantes bien. Mais regarde où toi-même tu es ta musique. Regarde où Booba est sa musique. Regarde où Karis est sa musique. Parce que vous étiez de la même génération, de la même promotion. Depuis la France. Mais regarde tes collègues là, comment ils sont. Et puis regarde où toi tu es. Dans les papatoyas. Dans les trucs bizarres. Dans les arrestations. Dans les prisons. Là, tous ceux qui tournent autour de toi, voilà. Il faut qu'ils goûtent la prison. Tu vois comment ? Toi, tu t'en mets dans le bois sacré. Tu inities, te laves, te boro. Et là, on prend les écostes là, on tape ça comme ça. Et puis on te lave, on boro ça comme ça. Puis on enlève. Je ne sais pas ce que tu as fait. Ou ce que ta maman a fait quand elle est tombée en scène de toi. Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui t'essuie, Tiesco. Ce n'est pas normal. Oui. Ce n'est pas normal. Toi, tu t'en vas avec As-Diesel. Tu dois mettre As-Diesel au Nouve. Et puis la personne même qui t'a accompagné pour aller voir As-Diesel, il va être défait aujourd'hui. Mais tu as un problème. Tu as un problème, Tiesco. explique comment ça se passe. Toi, tu t'en vas. On dit, tu es venu pour te plaindre contre As-Diesel. Le plaignant. On appelle le plaignant. C'est un Tiesco. Tu viens au commissariat avec accompagné de quelqu'un. En temps normal, vous deviez avoir gain de cause. Tu vas avec une personne et tu fais cacher cette personne en train de filmer. Elle se fait choper cette personne. Et elle a été arrêtée encore par la police. Et la seule personne sera défait aujourd'hui. Mais tu es poisseux. Je vous dis que ce jeune homme-là, laissez-le tranquille. Toutes les personnes qui viennent s'approcher de Tiesco, vous serez baillis. Tellement Tiesco est baillis. Son nom est baillis. Sa taille même est baillis. Vous savez comme Dieu partage cette taille. T'es venu en retard. Tellement en retard. Que tu as ramassé toute la poisse de tout le monde. Je dis, va te laver. Faut te demander à ta maman ce qui s'est réellement passé. Qu'elle est tombée en scène de toi. Tu as dit que je t'ai dit. Faut lui poser la question. Une personne qui te suit par la police. Et cette personne se fait arrêter. Y'a maman. On peut faire ça. Tiesco, mais tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un sérieux problème. Tu es baillis jusqu'à il n'y a pas photo. Donc j'aimerais vous dire que concernant As Diesel, de toute façon, tout va bien se passer. Voilà. Ce qu'il aurait voulu pour As Diesel, Dieu a fait que ça s'est retenu sur lui encore même. Tiesco. Il était accompagné de quelqu'un au commissariat là-bas. Et c'est la personne qui l'a accompagnée là. Qui sera déférée. Vous me voyez. Ça vous dit que quand tu fais un combat noble, Dieu m'aime avec toi. On dit toujours nous, on n'a pas de relation. On a beau dit. Moi, il y a beau dit. Là, il y a débadeur, sans manche. Ça veut dire qu'il y a une relation fouilletée. Est-ce que vous comprenez? Mais, quand Dieu est dans ton affaire là, tu ne peux pas taper pour toi. Tu ne peux pas taper pour toi. Mais toi, avec toi, Tiesco, on tape pour toi. Il m'élève aujourd'hui, je m'achète toi, je tape pour toi. Il y a un bout d'homme. Vous le voyez là, c'est un bout d'homme. Il est petit comme ça. Vous voyez le loulaboté comment il est petit de taille non? Le loulaboté, c'est fait 1m60 même, ça va m'étonner. Et puis, vous le voyez à côté de le loulaboté comment il est là. C'est-à-dire, les gens qui sont petits comme ça, les mignes, les choses, par terre comme ça, de toute façon, ils aiment bruit. Partout, on n'est qu'entendre parler d'eux. Partout, il faut qu'on parle de vous. Azizel a eu son accident ici il n'y a pas trop longtemps. Mais il est sorti, Dieu merci, de ça. Toi, tu veux le prendre, tu veux le mettre au nauf. Pourtant, maintenant, toi même, tu n'as pas mis au nauf. Maintenant, tu n'as pas mis au nauf, mais c'est Azizel, tu veux le mettre au nauf. Tu es comment ? Tu es méchant, Tiesco. Tu es méchant, c'est pour ça que Dieu ne peut pas t'ouvrir les portes. Tu es méchant, c'est pour ça que tu ne peux pas avoir la grâce. Tu es méchant, c'est pour ça que tu n'évolues pas. Tu es méchant, c'est pour ça que tu es haineux. Tu es méchant, et tu vas rester aigri toute ta vie si tu ne changes pas. Je dis bien, si tu ne changes pas, tu vas rester comme ça toute ta vie, en train de manger dans les casseroles, les riz couchante, on est gratté dans le mammouth pour manger le matin pour chercher de quoi manger. Parce que tu es méchant, tu es très méchant, attisse en herbre, tu es méchant. Donc, je vais vous informer un peu l'état de Azizel, d'accord. Manadja devrait porter plainte. Manadja, laissez Manadja. Manadja là. Il est bizarre, c'est un enfant béni. Vous ne voyez pas comment attirer Manadja à l'aéroport, il va en Guinée. Je suis un grand-père pour aller faire un concert là-bas. C'est ça qu'est ça. C'est un enfant béni. Manadja n'a pas tant de ça là. C'est des choses qui retardent la vie. Manadja a confié son affaire à Dieu. Hé ! Quand Dieu est dans ton affaire, tu n'as pas poteau. Et Manadja confie son affaire à Dieu. Donc, Dieu est en train de travailler en bas. Toutes les méchancetés, vous allez les voir comme ça, ils vont tomber comme ça comme des mouches. Est-ce que vous comprenez ? Parce qu'il y a Dieu dans l'affaire de Manadja confimée. Depuis le début, j'ai vu ce jeune homme, j'ai dit celui-là. C'est lui-là ou rien. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas l'homme pour lui. Tous les Guinéens, quand Manadja confimée arrive en Guinée, allez-y l'accueillir en Guinée aujourd'hui. Allez-y le recevoir. Parce que c'est un doua ou dé. Doua ou dé, mais c'est un doua ou dé. Est-ce que vous comprenez ? C'est un doua ou dé. Et c'est de cette façon-là que je vous invite tous à aller prendre les tickets. Aller au concert. Allez-y tous regarder Manadja confimée comme il est beau. Il a un joli, un propre. Il parle anglais. son boulet tremblé à l'heure où je vous parle. Quand il danse là, allez-y comme ça, vous allez voir. Il tremble jusqu'à son bangala tremble. Vous ne me croyez pas. à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada